Les amis, bienvenue sur la chaîne Entrepreneur Attitude. Je me retrouve aujourd'hui avec Samuel Garcia, mandataire auto, pour une interview unique. Le voici dans une voiture de passionné, Sirocco R. Je m'installe à ses côtés. Donc Samuel ! Enchanté ! Voilà, je vous présente Samuel Garcia. Samuel, je parlais de toi, je disais que tu étais mandataire auto. C'est ça. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ta fonction, sur ta société ? Le but du jeu, c'est que je suis mandataire automobile, donc grossièrement, c'est à être agent immobilier, mais pour les voitures. Vous me demandez me voir, vous me dites quel est votre projet, et moi je m'occupe de tout pour le réaliser. D'accord, très bien. Bon, on va essayer d'approfondir un peu le sujet, en se posant, en s'installant un peu plus calmement. Les amis, nous nous retrouvons... Je ne sais pas quoi dire. Les amis, nous nous retrouvons devant les bureaux de Samuel. Samuel, qui a créé sa société, qui s'appelle... Seven Cars Concept. Voilà, Seven Cars Concept. Samuel, j'aimerais que tu m'en parles de cette société, que tu me dises quelle fonction elle a, et quel service elle apporte aux gens. La fonction qu'elle a, c'est que je suis mandataire automobile, ou courtier en automobile, selon ce que les gens préfèrent comme approche. Les personnes viennent me voir avec une demande particulière, que ce soit sur du véhicule d'occasion, sur du véhicule neuf, sur du véhicule de luxe ou sur du véhicule américain. Et après, moi, je leur trouve le meilleur véhicule, au meilleur rapport qualité-prix. Et avec les exigences qu'ils demandent, parce qu'après, par la suite, je fais de la personnalisation de véhicules. D'accord. Tu travailles avec des partenaires ? Je travaille avec des partenaires. Donc H Custom, All Cover, sur l'île des Pagnacs, Estéfix 16. Et encore, j'en passe Guinard, Cellerie Guinard. Enfin, voilà. Et je passe encore plein d'autres partenaires. Tu peux répondre à tout type de besoins. Voilà. En fait, moi, ce que je veux, c'est que quand les gens viennent me voir, que ce soit pour réparer un tissu, que ce soit pour acheter une voiture, même pour faire de la vente de véhicules aussi, parce que j'en fais, que ce soit pour de la personnalisation extérieure, comme j'ai pu faire sur mon véhicule, ou intérieur aussi, que la personne vienne me voir et que je suis capable de répondre à ces exigences. D'accord. Donc tu es capable de trouver un véhicule sur demande et après de le personnaliser. Voilà. Maintenant, pour parler un peu plus de toi, tu as quel âge aujourd'hui ? J'ai 26 ans. Sensible ? Non, non, ça va encore. Ça va, ça va. Ça va, 26 ans. Comparé à toi qui es un peu plus jeune, ouais, ça va. Ouais, ça va. Donc tu as 26 ans, j'aimerais que tu me parles un peu de ton parcours, du collège jusqu'à maintenant. Savoir par où tu es passé ? Non, ça va, ça va. Alors au collège, ça s'est bien passé pour toutes mes années. J'ai mon brevet des collèges avec mention. Ça va. C'était la belle époque. Tu es sérieux ? Oui, on va dire ça. Après, j'ai commencé par un BEP logistique et commercialisation. D'accord. J'étais pas un petit peu perdu, mais l'univers de logistique m'attirait beaucoup. Donc du coup, j'ai voulu commencer par là. Ce qui m'a énormément aidé par la suite, parce que c'est vrai que la logistique, ça sert à n'importe quel type d'entreprise. C'est vraiment de la gestion, que ce soit de la gestion de stock ou de la gestion de temps, de la gestion de personnel. Enfin voilà, j'ai vraiment appris là-dessus. Ensuite, j'ai continué par un bac pro logistique et commercialisation pareil. Et puis après, j'ai voulu continuer par un BTS MUC. Mais j'ai été obligé d'arrêter. La net gun d'unité commerciale. Voilà, c'est ça. Donc j'ai été obligé d'arrêter quatre mois après pour des soucis de santé, parce que je m'entendais pas très très bien avec le patron non plus. D'accord. Donc voilà. Et pendant un an et demi, deux ans, je me suis un peu perdu. J'ai effectué des petits boulots. Donc j'ai travaillé dans les blocs au centre clinique à la Soyo. J'ai fait un petit peu de maçonnerie. J'ai galéré. J'ai profité aussi avec les copains. Voilà, j'étais un petit peu perdu. Je savais où je voulais aller, mais je ne savais pas forcément comment y aller non plus. Donc je me cherchais, entre guillemets. Et c'est à partir du moment où, voilà, j'ai vu que la passion de l'automobile me prenait vraiment. Donc du coup, j'ai décidé de faire un BTS NRC, donc négociation relations clients. D'accord. Que j'ai eu au la main, comme il faut. D'accord, parfait. Et j'ai décidé d'aller après à l'EGC, pour l'école de commerce à Angoulême, pour faire un bachelor. Bachelor business pour justement perfectionner dans tout ce qui était gestion d'entreprise, etc. Voilà, commercial, commerce international, des choses comme ça. Et même au niveau des réseaux sociaux et des choses comme ça. Ok, très bien. Et puis tu as eu aussi, diplôme que tu as eu ? Oui, pas la totalité, mais je l'ai eu. D'accord. J'ai eu le principal, ça c'est le fait. C'est le principal, c'est ce qu'il faut. Parfait. Donc à la suite de ça, tu as commencé les démarches pour créer ta société ? Tout de suite après que j'ai fini mon contrat d'apprentissage à la CCI, j'ai démarré la société. D'accord. Donc tu étais en alternance à la chambre de commerce ? Oui, voilà. Alors pendant mon bachelor, j'ai fait une année à Azura, qui est une entreprise de récupération de déchets, de valorisation de déchets pour les entreprises. Et après j'ai eu l'opportunité de rentrer à la CCI, qui m'a permis de voir un univers totalement différent, un univers un petit peu plus administratif, un petit peu plus dans les normes, entre guillemets, politiques et des choses comme ça. D'accord, ok. J'ai été dans une entreprise commerciale familiale, dans une boîte de shoot, ce que régulièrement on appelle ça du one shot, donc pas mal de facettes du commerce. Et justement la CCI, c'était vraiment l'univers qui me manquait, et du coup ça a été une super expérience. Et à la fin de cette expérience-là, je me suis dit bon allez je me lance, c'est un projet que j'ai depuis 5 ans en tête. Donc là, parce qu'aujourd'hui je sais que c'est une SRL, c'est ça ? C'est ça, oui. Oui, c'est une SRL. Est-ce que tu t'es posé la question sur les statuts ? Est-ce que tu es allé directement vers une société ? Pourquoi pas auto-entrepreneur par exemple ? Parce que moi j'ai été limité à hauteur de 70 000 euros. Oui, d'accord. Et sur les véhicules, vu que je fais du véhicule d'occasion neuf, lu que c'était américain, je vends une grosse voiture à 50 000, 60 000 euros. Il me reste plus de 10 000 euros pour le reste de l'année. Du coup j'étais assez bloqué au niveau du chiffre, donc du coup j'ai préféré que je constituais une SRL directement. D'accord, ok. Très bien. Pour toi, qu'est-ce qui a été le plus dur dans la création de ta société ? Les papiers. Les papiers, oui, l'administratif. Les papiers. Les papiers de la création de la société. Oui, les papiers de la création de la société, ça c'est vraiment quelque chose qui a été dur. Ça demande du temps, oui, bien sûr. Ça demande énormément de temps, de la patience aussi. Donc oui, pour quelqu'un de passionné comme toi par l'automobile, c'est vrai que l'administratif, c'était pas la chose que tu avais envie de... Enfin, tu étais obligé d'y passer. Je suis obligé d'y passer parce qu'en tant que gérant d'entreprise, tu sais que tu vas faire de l'administratif, ça va prendre énormément de temps. Mais j'ai de la chance, moi aussi, autour d'avoir une famille qui me soutient à 100% sur le projet, d'avoir un noyau dur d'amis aussi qui me soutiennent énormément. Oui, ça c'est bien. Donc du coup, là-dessus, j'ai pas eu trop de soucis, que ce soit pour les partenaires, pour la motivation. Je l'avais déjà depuis longtemps, mais c'est vrai que des fois, il y a des hauts, il y a des bas. Et ils ont toujours été là pour me motiver. Après, c'est vrai que les papiers... En fait, c'est simple, ça a duré six mois. J'ai fait trois mois de partenariat, de recherche sur le projet, de partenariat, de développement projet, des choses comme ça. De toute manière, c'est ce qui te permet d'apporter un réel service à tes clients. Oui, c'est exactement ça. Avec de vraies compétences. Et puis après, le reste des trois mois, ça a été des papiers, de l'attente de papiers, de financement. D'accord. Ça a été le plus long. Ça a été vraiment le plus long. Bon, très bien. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, tu es là et la société est créée. C'est ça. Et c'est parti pour bien tourner. Tu es prêt, tu es paré à accueillir tes clients ? Je suis déjà prêt. Et tu les as déjà accueillis. Je les ai déjà accueillis, même déjà. Voilà, c'est ça. Mais non, non, je suis dans mon local, tout beau, tout propre, très accueillant. Qui est parfait. Donc, tout le monde peut venir, que ce soit pour avoir des renseignements, pour avoir quelque chose un peu plus concret. C'est vrai que tu es ouvert à toute personne. Ça peut partir de la voiture à 4 000, 5 000 euros d'occasion jusqu'à une voiture. Il y a quelqu'un qui est venu me voir l'autre jour qui m'a dit, écoute, j'ai un tout petit budget. Moi, c'est 5 000, 6 000, pas plus. Je vais trouver un véhicule. Comme j'ai des personnes qui viennent me voir, je recherche un véhicule qui serait plus autour des 50 000, 60 000, 70 000 euros. Oui, d'accord. Voilà, je suis vraiment du multimarque. Je n'ai pas envie de me fermer à un marché, entre guillemets, non plus. Et puis, moi, vraiment, le but, c'est que je puisse trouver vraiment la bonne voiture à la bonne personne. C'est surtout ça. Ça fait maintenant 3 ans qu'on se connaît. C'est vrai que je sais que tu as un handicap. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, avoir un handicap, ça t'a posé des problèmes pour la création de ta société ? Non, pas du tout. Je dirais même au contraire que c'est quelque chose qui m'a motivé. D'accord. Voilà, j'ai une malformation à la main gauche, on ne sait rien de méchant. D'accord. C'est la vie, c'est pas ça. Tu me dirais, ça peut être une contrainte dans certains cas ? Ça a été très gênant, moi, quand j'ai été jeune. Parce que voilà, le regard des autres, j'étais assez timide, assez renfermé sur moi-même. Donc, du coup, c'est vrai que ça a été assez dur. Et après, au bout d'un moment, je me suis dit, merde, les gens, s'ils me... À un moment donné, ouais, t'es... Tu te libères. Ouais, ok. T'es obligé aussi de te libérer. Tu le prends à la déconnade. Enfin, moi, j'ai des amis qui me connaissent depuis plus de 10 ans. Ils savent très bien comment je suis. Et puis, après, pour la création de la société même, j'ai un organisme qui m'a énormément aidé qui s'appelle Cap Emploi. D'accord. Je remercie Stéphanie Pro d'ailleurs parce qu'elle m'a donné un coup de main pas possible, mais même inimaginable. Aujourd'hui, il y a des gens qui nous regardent certainement peut-être et qui ont aussi peut-être des handicaps. Est-ce que toi, tu pourrais leur donner un conseil pour finalement qu'ils puissent se lancer ? Des gens qui veulent créer leur société, qui hésitent à franchir le pas. Il faut savoir, je le sais parce que tu me l'as dit aussi avant, il y a des aides peut-être supplémentaires. Il y a des choses qui existent pour suivre les personnes justement pour des difficultés. C'est exactement ça. Il y a des aides financières, mais même s'il n'y a pas forcément d'aide financière parce qu'on n'est pas dans la catégorie pour avoir les aides dans le groupe, il y a surtout un suivi derrière. Il y a surtout un suivi qui est là, que ce soit psychologique, que ce soit… Souvent, oui, c'est peut-être plus cette aide psychologique que tu vas avoir besoin, qu'on te vienne te dire. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas parce que tu as ça qu'il ne faut pas que tu te lances. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Il faut que tu te sentes entouré et soutenu, je pense. C'est ça. Après, ceux qui peuvent t'entourer le plus, de toute façon, c'est ta famille et tes amis proches. Mais dis-toi, pour les gens, par exemple, qui n'ont pas ça, je pense que d'avoir des organismes qui puissent… Les organismes, je te dis, comme Cap Emploi, c'est extraordinaire parce qu'ils t'aident vachement au niveau de la création d'entreprise. Cap Emploi, c'est un organisme national ou c'est… Oui, c'est national, oui. Eux, ils t'aident vachement au niveau psychologique. Après, moi, c'est vrai que niveau psychologique, je n'avais pas forcément besoin de ça, mais c'est plus au niveau du papier, du déroulement, entre guillemets, du suivi. Parce que, voilà, après, on a tous nos petits soucis, on a tous nos problèmes. Il faut juste se lancer, il ne faut pas avoir peur. On ne sera pas jugé différemment, on ne sera pas vu bizarrement. Ce n'est pas parce qu'on a un souci qu'il y a les gens qui ne vont pas venir nous voir. Au contraire, généralement, les gens te disent « c'est bien, ils se lâchent ». Peut-être plus souvent mieux vu que… Oui, je ne dirais pas forcément mieux vu, mais en tout cas, ça surprend les gens. Parce que c'est vrai que les personnes qui ont un « souci », ils sont plutôt introvertis. Oui, c'est vrai. Pas pour la plupart, heureusement, c'est une toute petite partie de la population. Mais voilà, il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur. Si tu as peur, concrètement, tu ne le feras jamais. Oui, c'est ça. Et oser franchir le cap. Mieux vaut vivre avec des remords qu'avec des regrets. Surtout ça. Ah, bon. La phrase philosophique. La phrase philosophique, tu peux nous la refaire, Samuel, ce sera le mot de la fin. Il vaut mieux vivre avec des remords. Non. Je ne sais plus. Il nous l'a fait. Je ne veux pas partager. Il préfère vivre avec des remords que vivre avec des regrets. Oui, très bien. Donc écoute, parfait, Samuel. Pour finir cette vidéo, je dirais à vous tous qui nous regardez que si vous avez des besoins en véhicule, maintenant, il n'y a plus qu'une solution, c'est venir voir Samuel à Chantigny, proche d'Angoulême. Seven Cars Concept. Voilà, vous pouvez aller voir ça. Les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Que vous soyez entrepreneur, indépendant ou simplement attiré par le monde de l'entrepreneuriat, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner pour soutenir la chaîne. A bientôt.